C'est pas normal. Une situation vous déplait. Vous en avez gros sur le cœur. Vous êtes exaspéré par un certain nombre d'événements. Radio Côte d'Ivoire vous ouvre une lucarne pour crier votre mécontentement. C'est pas normal. Les gens de la presse ont eu le courage de dire la vérité aux gens. Si quelqu'un fait quelque chose qu'on dit, c'est pas bon. Tu viens pour les questions aux gens, on te répond. Il faut dire ça comme il se doit. Abidjan ne peut pas être comme ça. Il faut la conscience sur Abidjan. C'est pas comme ça qu'il a voulu que l'abidjan soit. Voilà. C'est... Que l'abidjan soit. Voilà. C'est pas normal. Du lundi au vendredi de 8h15 à 8h30 sur Radio Côte d'Ivoire. 8h15 minutes dans quelques secondes sur Radio Côte d'Ivoire. Merci de votre fidélité à la radio ivoirienne. La libre antenne, c'est maintenant. C'est à vous de nous donner un contenu à cet espace de maintenant jusqu'à 8h30. Vous nous direz ce qui ne marche pas là-bas dans vos différentes localités. On parle de développement, on parle de sociétés, problèmes évidemment, de sociétés de développement. En direct et maintenant sur Radio Côte d'Ivoire, 27, 20, 21, 44, 48, 27, 24, 25, 87. Clémence Coa, Sita Koulibaly. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h30 en ce qui concerne les échanges. Et c'est parti. Nous sommes à Abidjan avec Kone Paul, Yopougon Beyago. Bonjour. Bonjour, bonjour mon fils. Comment ça va ? Oui, ça va très bien, cher papa. Bonne arrivée. Mon nom c'est Kone Ba Paul. Kone Ba Paul. Kone Ba Paul. Ba Paul, oui. Ba Paul, c'est bien noté. Comme tout bon, Yacouba, oui. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, on est à Yopougon Beyago. J'ai domicilié à Yopougon Beyago. Voilà, il y a un problème de route là-bas. Non, au niveau de mon village, je parle de mon village, Yiroudougou. Ah, d'accord, allez-y alors. Yiroudougou dans le département de Sipilou. Oui. Oui. Alors, je demande à ceux, vraiment, je prie Dieu, je prie Dieu et les autorités ivoiriennes de faire quelque chose pour la route de Sipilou. De Biancuma à Sipilou, on est à 63 kilomètres, monsieur. Oui. Mais, je vous assure, en 4-4, on fait moins de 3 heures. Vous voyez ? Vraiment, donc, vraiment, essayez de prie Dieu. 60, vous avez dit 60, combien de kilomètres ? Allô ? Allô ? Vous avez dit combien de kilomètres ? 63 kilomètres, 63 kilomètres. Et on fait 3 heures de temps. 3 heures de temps, 4-4. Ah, voilà. C'est extraordinaire. Vraiment, je vous assure que c'est, 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 c'est Donnan Soyer, ce matin-là, c'est directement à monsieur Arassane Draman Ouata, qui est le président de tous les Ivoiriens. Mm-hmm. Je demande à ce qu'il passe quelque chose pour le département de Sipilou, pas tant passe, bah, Yiroudougou, mon village. D'accord. Je suis, vraiment, on est, c'est qu'il fait, on n'arrive même pas à aller au village. Ok. C'est bien noté. Merci, monsieur Kona, monsieur Konekbapol, Konekbapol de Yopugombeyago, qui a essayé de demander la clémence du chef de l'État pour que la route de son village soit, on va dire, réaliser ou effectuer, les travaux soient donc mis à marge pour que les choses se passent très bien, parce qu'en 64 kilomètres, ils font plus de 3 heures de route en 4-4, ça il faut le faire. Voilà, merci et bonne journée. Kouamekra nous appelle de Kounfao, bonjour. Bonjour, ami de Jeanne. Oui, avec vous on parle d'électricité également. Oui, c'est ça, monsieur. Allez-y. Alors, je vais parler de mon village, je me suis de Bondoukou. Je me suis un ami de Jeanne, c'est pas normal. J'appelle Ardicot d'Ivoire, c'est ça. C'est moi, mon village n'a pas l'étrifié. Tous les villages d'environnement, tous les villages l'étrifiés. Ça, mon village beaucoup n'a pas l'étrifié. Ah, d'accord. Donc, le président a dit, on va à la maison en 2020, mais il y a déjà 2021. Donc, c'est maintenant, je donne pardon, monsieur le ministre, qu'on va faire du monde. Il n'a qu'à voir du cas de Bokouré. Ensuite, tous les villages l'étrifiés. Moi, mon village beaucoup n'a pas l'étrifié. Je donne pardon aussi, monsieur le président, la République, le ministre de la Femme Ouattara. Il a bien travaillé avec cette zone. Donc, il reste seulement mon village beaucoup n'a pas l'étrifié. Donc, c'est maintenant, je donne pardon, un grand pardon. Afin 2021, il n'a qu'à l'étrifié mon village. Que tout le monde soit content, comme le village voisin. Notre moucris de cœur, c'est marqué. C'est bien noté, cher ami. Monsieur le ami de jeune. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée. Il n'y a pas de souci. Bonne journée. Portez-vous bien. Le message est passé. Quand c'est clair, il n'y a pas de commentaire. On va à Seguila avec Saïd Bari. Bonjour. Oui, bonjour. Vous parlez de la gendarmerie ? Oui, oui. Ah oui, qu'est-ce qui se passe là-bas ? Bon, souvent, vraiment, il y a des trucs qui se passent. Si vraiment, il y a des dégâts comme ça, vraiment, je ne sais pas. La gendarmerie, c'est un truc là. Je ne sais pas. Le gendarmerie, c'est un élévage. Attendez. Soyez plus clair. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et puis, la gendarmerie est interpellée ce matin. Souvent, on est victime de ça, vraiment. Il y a des gens qui viennent se plaigner pour dire que les deux ont fait des gars comme ça. Bonne chance. À la gendarmerie, vous portez plein de... Bon, si tu arrives, vraiment, on te prend pour ne pas avoir été dit beaucoup de sommes comme ça. Il y a des gens... Et puis, vraiment, tu es obligé de payer aussi, hein. Allô ? Oui ? Vous avez eu un problème avec la gendarmerie ? Oui, moi, mon frère, même, était victime de ça, même, ça vaut bien pour toi, c'est même comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait ? Bon, c'était à faire des dégâts, ça, depuis l'année passée, hein. Hum, hum. Donc, quand ils sont allés à la gendarmerie, là-bas, on l'a pris en même temps pour ne pas avoir... Il a fait quoi ? Il a fait quoi ? Quel dégât il a fait ? Bon, il dit que les deux sont rentrés dans le champ de riz, comme ça. Bon, le dégât, là-même, c'est pas trop comme ça. Tout simplement, ils sont allés vérifier, vraiment. Maintenant, quand ils sont allés vérifier, est-ce que lui, il est allé présenter ses excuses aux gens ? Est-ce qu'il a essayé de régler ça ? Oui, 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 oui. L'un, il a proposé, il va aller payer 50 000, mais vraiment, ils ne sont pas... Ils sont allés faire d'affaires avec la gendarmerie. Il a obligé de payer 250 000. Gendarmerie de Séguela ? Oui, oui. Donc, ils vous ont fait payer 250 000 ? 200, il a... Oui, oui, on l'a pris pour mettre en boîte. Et il dit, si c'est pas 250 000, vraiment, on ne les libère pas. Ah, d'accord. On a voulu aller chercher 250 000, là, pour envoyer. Parce que c'est lui, ce sont ses bœufs qui ont gâté le champ, non ? C'est ça ? Oui, oui. Ah, d'accord. Donc, le gars, il a une contrepartie, on va dire, dommage et intérêt. Il y a des trucs qui passent, vraiment, c'est pas normal. D'accord. On a bien compris. Ils souhaitent que la gendarmerie ne s'y implique pas. On ne la gendarmerie doit s'impliquer. Sauf que, peut-être que vous n'avez pas aimé la manière, mais il faut absolument qu'il y ait la gendarmerie, sinon les choses ne vont pas très bien aller. Si on laisse les populations, elles, ça va être difficile. Mais la gendarmerie doit s'impliquer partout, à tout. Même dans ton champ, s'il y a quelque chose qui ne va pas, ils vont venir. C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Bonne journée, Saïbari, à ceux qui l'ont. Il ne veut pas que la gendarmerie arrive dans sa plantation, mais c'est dommage, c'est comme ça, ça se passe. Ils viendront. Bon, on va à Krezoukoué, ça dit-vous avec Tahirou, Nicolas. Bonjour. Bonjour, l'ami des jeunes. Oui, toujours. Alors, avez-vous parlé de l'Ivo-Sap, Trècheville ? Oui, bien sûr. Je voudrais parler de l'Ivo-Sap, Trècheville. Le premier cinquième mois de 2021, j'ai perdu une parente au sud de Trècheville. Trois jours après, je reviens pour récupérer le corps. On me demande à la caisse de payer une somme de plus de 500 000 francs. Le corps a fait combien de jours là-bas ? Oui, le corps avait déjà fait trois jours. Trois jours après, je reviens, on me dit que les pays sont de 500 000 francs. Au niveau de la caisse. Il y en a dit, il y en a dit, pourquoi ? Ils ont donné des raisons qui ne m'ont pas convaincu. Il y en a dit, mais la conservation d'une journée, chez vous ici, ça coûte combien ? Parce que s'il veut attendre, ça voudrait dépasser 100 000 francs par jour. Si en trois jours, il doit payer 50 000 francs. Tout à fait. Je n'ai pas été d'accord. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Et finalement, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Allô ? Finalement, qu'est-ce qui s'est passé ? Puisque c'était en mai. Oui, oui. C'était dans le mois de mai, non ? Oui, c'était dans le mois de mai, le cinquième mois, oui. Voilà, ils vous ont dit de payer 500 000 pour trois jours de conservation. Oui. Alors finalement, qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, finalement, je n'étais pas d'accord, j'étais obligé de rougir avec eux. C'est en ce moment-là qu'ils ont revu à la baisse à 375 000 francs. Ah bon, pour les trois jours ? En plus de cela, notre système qui n'est pas plaisant, ils opposent un cercueil. C'est-à-dire qu'une fois que tu perds un parent au sud de Trècheville, on t'impose un cercueil aussi, en plus de la CRT. Vous voulez venir… Je voudrais interpeller la direction de l'Ivocef de Trècheville, de revoir un peu la CRT au niveau de leur conservation. D'accord, pour la CRT ? Oui, effectivement, pour la CRT, je suis un peu d'accord avec vous, mais pour le cercueil, c'est les règles de la maison. On ne peut pas accepter un cercueil qui va quitter en dehors pour venir à Ivocef, voyons. Ça ne serait pas intéressant de prendre un cercueil en dior d'Ivocef, il y a déjà des cercueils là-bas, mais pour la chèreté de la conservation, je peux vous comprendre, pour le cercueil, je pense que c'est mieux de garder en même temps le corps avec le cercueil là-bas d'Ivocef. C'est ça. Voilà, je crois que c'est bon. En tout cas, on a compris, c'est un peu cher, trois jours pour près de 500 000, même 300 000 francs. Donc, on ne vous a pas donné les détails, on vous a dit simplement la conservation, c'est ça qui fait les 375 000 ? Oui, c'est quand même cher. Quelqu'un qui a fait plaisir, il y a un parent qui a busé, qui a busé, il a busé quand même bien. Voilà, il faut le soutenir. C'est vrai, l'agent d'abord, mais le sentiment est mieux. Tout à fait. Il faut soutenir la personne qui est dans les problèmes, effectivement. Merci, on a... C'est bien saisi, les amis de Ivocef, vous êtes interpellés ce matin, il paraît que vous êtes très cher. Voilà, trois jours de conservation. Théron Nicolas nous l'a dit. Il a été facturé à 500 000, finalement, il a dû payer 375 000. Il n'est pas tout à fait d'accord, et c'est un peu cher. Voilà, merci beaucoup, Nicolas. Et à bientôt. On va à Bako, à un dîner avec Lamine Doumbia. Bonjour. Monsieur, bonjour. Voilà, avec vous, on parle de route. Bien sûr. Alors, nous vous écoutons. Il y a une voie, une route très importante qui rééle la souperature de Bako à celle de Guilatia-Dougou. Il y a la construction de dallo sur le fleuve qui a été conseillé à l'entreprise de construction générale, ECG, par le conseil général de Guinea. Malheureusement, ils ont fait les dallo et il reste le remblai à faire qui est une étape très importante des travaux. Et au nord, vous savez, actuellement, les très grandes pluies ont commencé. Et puis, bon, le travail n'est pas encore fait. Les parents n'ont plus accès même à leur champ. Donc, vraiment, je voudrais interpeller l'entreprise de construction générale, ECG, à qui les travaux ont été confiés par le conseil général de Guinea, pour qu'ils reviennent pour vraiment finir ces travaux. Parce que ça devient compliqué. Les parents sont alarmants. Ils n'ont plus accès à leur champ. D'accord. Voilà. D'accord. Il faut que ça aille vite. Oui, il faut que ça aille vite. Il faut qu'ils reviennent parce qu'ils avaient promis revenir au bout de 40 jours. Il y en a plus près de trois mois maintenant. Et ils ne sont pas là. Ils ne sont pas venus. D'accord. Et l'entreprise s'appelle, vous avez dit comment ? Comment ? L'entreprise. L'entreprise, c'est ECG, Entreprise de construction générale. Très bien. Elle serait basée à Kourougou. OK. C'est bien noté. Voilà qui est noté. Bien pris. Merci, Lamine. Et beaucoup de courage à tout le monde. Au Diener, on salue nos amis d'Odiener. Au Diener, on rappelle, c'est le village de Touré Mamadour, maestro. Bon, on va tailler. Béra Abel, bonjour. Oui, M. Dizé, bonjour. Oui, bonne arrivée sur la radio numéro 1 sur l'info de l'espoir. On parle de cacao avec vous. Oui, je reviens là-dessus encore. C'est fonctionnant bientôt sur la rentrée. Oui. Non, je demande vraiment au gouvernement de fixer le prix avant la rentrée. Parce que c'est là que nous, on prend nos salaires. Il dit, il prend nos salaires. La rentrée, c'est en septembre. Le prix de cacao, c'est en octobre. Vraiment, ça ne arrange pas les planteurs. Ah, d'accord. Vous aurez souhaité que ça soit... Non, je demande vraiment au gouvernement. Vous voulez que ça soit... Vous voulez que ça soit dans quel mois ? Comment ? Vous voulez que ça soit dans quel mois ? Le 1er septembre, comme ça, là, au moins, on démarre tous ensemble. D'accord. Ok, je vois. Avant octobre, quoi ? Oui, justement. D'accord. C'est bien noté. Voilà. Voilà, c'est bien noté. Merci et bonne journée à Thaï. On va prendre l'ami, on revient à Bidia Yopougon, c'était CIE Europé-Séraphin. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, avec vous, on parle de la CIE ? Oui. Ah ah. Il faut dire que le jour du match de la Côte d'Ivoire, nous avons été frustrés ici dans notre quartier. Lequel ? Il y a eu trois matchs, lequel ? Le match, le dernier contre l'Espagne. Oui. Ou on a été ridicule à la fin ? D'accord, je vois. Allez-y. Oui. Donc, ils nous ont privé du courant après les 15 premières minutes. La CIE de Yopougon, c'était CIE ? Oui, c'était CIE. Ah d'accord. Il n'y avait pas de courant à ce niveau ? Oui, ils nous ont privé du courant le jour du match. On a vu les premières 15 minutes et le courant était coupé jusqu'à la fin. Ce n'est pas normal. Il y a eu un problème, on ne vous a pas dit ? Vous n'avez pas dit qu'il y a eu un problème ? Ça peut arriver. Oui, mais ils devaient prendre toutes les dispositions pour un match aussi important. Nous, nous sommes tous branchés sur des choses. Les Jeux Olympiques n'arrivent pas comme ça. Je vois, je vous comprends, mais la technique ne prévient pas. La technique, à tout moment, elle fait les siennes. Donc, je comprends votre amertume. Vous aurez bien voulu voir le match, mais la CIE, bon, ce n'est pas sa foute. Je ne pense pas que la CIE puisse le faire de façon volontaire. Les problèmes techniques arrivent à tout moment et c'est vraiment difficile de pouvoir les percevoir. Mais si c'est une fois au passage, on peut comprendre. Ah d'accord. Mais chaque jour, on nous coupe le courant. Alors que depuis une semaine, le gouvernement nous a annoncé qu'il n'aurait plus de coupure de courant. Ah d'accord, là je comprends. Pour vous, c'est tout le temps. Et donc, nous avons été frustrés. D'accord. Et chaque jour, on nous coupe le courant. Ce n'est pas normal. Très bien, ok. C'est bien noté. En effet, c'est tous les jours que vous avez des problèmes avec la CIE. Et ce jour-là, c'était un jour de trop. Voilà. Merci, Europé. C'est Raphaël. J'espère que les amis de la CIE ont perçu le message. Les amis de la CIE ne sont pas contents de vous. Vous le coupez le courant à tout moment. Il nous a dit, chaque jour, il y a au moins des coupures et ça. La goutte qui a fait déborder le vase. C'est bien évidemment le match Espagne-Côte d'Ivoire. Là, ils ne sont pas contents. Ok. C'est bien pris. Kwame Samir, c'est le dernier. Sipilou, bonjour. Oui, monsieur Didier Foné. Oui. On est en ce moment. Je m'appelle précisément du Gama. Ce préfet-il de Sipilou. Oui, allez-y. On a plein de réseaux électroniques. Aujourd'hui, on dit que nous sommes dans l'immédiat. Mais aujourd'hui, on n'a même pas de réseaux téléphoniques pour mettre nos appels. Ah, d'accord. Mais là, comment tu m'appelles là ? Oui, c'est Kwame Samir. Tu nous appelles d'où là, Kwame ? Je vous appelle du Gama, la superfériture de Sipilou. De ton numéro, de ton portable ? C'est le 07... Ah non, non, allô, allô. Tu n'as pas compris. Je dis, est-ce que tu appelles de ton portable, bien sûr, un fixe ? Oui, je vous appelle de mon portable. Ah, mais comment tu as fait pour avoir le réseau ? Oui, je suis sur une colline, vraiment, je suis sur une colline. Oui, justement. Pour avoir le réseau. Oui, c'est pas facile. C'est pas facile. On est en train de faire, au moins, sur l'État de Côte d'Ivoire, de moins sur le village de Gabba, parce que vraiment, on n'a même pas de réseau. Très bien, c'est noté. On a marqué beaucoup d'invasties d'État. Il n'y a pas de problème. Voilà, c'est noté. Européen, Kwaku Samuel, c'est bien noté. Problème du réseau, Sipilou, il est obligé de grimper au-dessus d'une montagne pour avoir Radio-Côte d'Ivoire pour nous écouter. Écoutez, les choses avancent, j'imagine que ça va, le réseau, les réseaux vont vous rejoindre bientôt, il y en a tellement. Donc, on va aller au pas doucement, on ne va pas aller trop vite, on va aller doucement pour mieux arriver, pour arriver au bon moment. Merci à vous toutes et à vous tous de votre fidélité à la radio ivoirienne. Numéro 1 sur l'Info, le sport, Clémence Co. Asita Koubali, merci à vous. On se retrouve dans pas longtemps. C'était C'est pas normal. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 19h20 sur Radio-Côte d'Ivoire ou sur notre site internet www.rti.ci, anglais, Radio-Côte d'Ivoire.